Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo In My Man Box du mois de juillet et comme vous pouvez le voir ça a été beaucoup beaucoup plus raisonnable que le mois dernier. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai très peu de bouquins à vous présenter ce mois-ci et je vais commencer à vous les montrer sans plus tarder. Et on commence avec trois achats que j'ai faits dont un seul neuf et si vous avez suivi un petit peu mes dernières lectures, même si j'ai pas fait de la chronique encore parce que je vous avoue que j'ai pas trop pris le temps en ce moment d'écrire des chroniques, même si j'en ai pas mal à vous écrire, mais bon je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc j'ai lu un premier tome il y a très très peu de temps, il y a deux semaines je crois et même si ça n'a pas été un gros coup de coeur. Je suis intriqué de lire la suite et donc j'ai acheté Charme de Sarah Pinborough aux éditions Milady et donc c'est le deuxième tome de la trilogie Les Contes des Royaumes. Donc voilà je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Apparemment c'est mieux que Poison donc on verra parce que Poison je vous avoue que même si... enfin voilà j'ai passé un bon moment mais sans plus en fait voilà donc mais je vous en expliquerai un peu plus dans une vidéo mes lectures en bref et dans la chronique normale. Et voilà du coup j'ai acheté le deuxième tome de cette trilogie j'espère que ça ira un peu mieux et puis bah je vous en dirai plus quand je l'aurai lu tout simplement. Ensuite on continue avec deux achats d'occasion que j'ai fait et je vais commencer par un livre que... en fait ces deux bouquins j'avais pas du tout prévu les acheter. Quand je suis allé à EasyCash je me suis dit non on va pas acheter le livre ça suffit machin. Sauf que quand j'ai vu un livre en particulier que je vous montrerai juste après je pouvais pas ne pas l'acheter parce qu'au prix où il était et même si c'était pas une priorité voilà c'était l'occasion unique de le trouver à EasyCash je pense donc je l'ai acheté et juste à côté il y avait un autre bouquin que j'aurais pu largement me passer. Mais j'en avais déjà entendu parler sur la blogo et il me semble que les avis étaient positifs et même si ça n'a rien à voir avec mon genre de lecture je me suis dit pourquoi pas essayer surtout qu'en ce moment ça a l'air d'être la mode et il s'agit de premier tome de la saga Halo donc l'amour interdit de Alexandra Adorneto donc aux éditions Pocket Jeunesse et donc voilà il était à 3 euros je me suis dit pourquoi pas essayer au prix où il est et puis bon c'est un Pocket Jeunesse donc voilà j'espère que j'espère que ça se passera bien que je serai pas trop déçu de toute façon il est pas très long il fait à peine plus de 300 pages c'est écrit Maxi Gros voilà je sais pas si vous connaissez voyez un petit peu le truc donc je sais pas quand je le lirai mais voilà ça fait encore une fois ça me permettra de m'éloigner un peu plus de ce que j'ai l'habitude de lire et donc maintenant je vais vous présenter le livre qui m'était impossible de pas acheter surtout que en commerce c'est un des grands c'est un grand format qui coûte super 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 cher je le trouve et voilà là je l'ai vu je me suis dit c'est pas grave il faut que je l'achète même si j'aurais pu attendre quelques temps je me suis dit à mon avis avant qu'on en retrouve un d'occasion à ce prix à Easy Cash peut se passer un moment donc j'ai pas trop résisté et il s'agit de du troisième tome de Oscar Peele donc le secret des éternels de Elie Anderson aux éditions Alain Michel et voilà le livre est neuf il n'y a même pas une rayure enfin il y en a peut-être une mais c'est tout à l'impression qu'il a jamais été lu et voilà je l'ai payé 3 euros 9 en magasin il coûte 19 euros 50 voilà 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 donc même si j'ai acheté le deuxième tome il n'y a pas très longtemps et que j'aurais pu attendre d'acheter le troisième tome après avoir lu le deuxième tome voilà quand je l'ai vu sous mon nez je me suis dit non non c'est pas possible il faut que je l'achète donc maintenant c'est fait et il ne me reste plus qu'à lire toute cette petite saga et ensuite les deux prochains bouquins que je vais vous montrer c'est des gains à des concours pardon excusez moi j'ai un petit peu buggé et donc voilà c'est deux bouquins que je n'ai pas acheté puisque c'est des gains et donc je vais commencer par une nouvelle version papier que c'est dans un genre que je ne m'imaginais pas un jour lire dans ce genre mais en fait l'auteur c'est ma partenaire bloqueuse et donc du coup je me suis dit enfin voilà quoi quand c'est ma partenaire c'est ma vanesse et donc du coup j'étais intrigué je voulais lire ça nouvelle et même si c'est des trucs enfin c'est un genre qui a rien à voir avec ce que je lis mais alors là c'est pire que la romance puisque c'est c'est une nouvelle érotique voilà j'avais quand même envie de le lire parce que voilà c'était vanessa qui l'avait écrit et donc il s'agit de double jeu donc de n'essa aux éditions erato dans leur collection fieia peut-être voilà et et donc c'est une nouvelle qui s'élu très 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 vite là aussi je vous je vous ferai ma chronique pour vous dire vite fait j'ai passé un bon moment c'était sans prise de tête mais voilà comme je l'ai dit à à vanessa voilà c'est pas c'est pas un livre qui m'a transcendé voilà c'est pas du tout mon style et mais bon j'ai quand même passé un bon moment de lecture voilà c'était c'était bien sympathique comme comme petit moment bien frais bien léger oui j'ai oublié de vous le dire mais j'ai eu droit à deux marque pages donc un comme ceci j'espère que vous le verrez bien hop et hop qui rappelle la couverture et un autre comme ceci un peu plus publicitaire et derrière où c'est écrit pour kevin voilà et j'ai aussi eu droit à une dédicace attendez que je la trouve une jolie belle et longue dédicace de ma partenaire donc voilà vanessa si tu passes par là je te remercie franchement même si tu sais que ça n'a pas été un coup de coeur ou quoi j'ai quand même passé un très bon moment et je suis ravi de d'avoir pu te lire et j'ai hâte de continuer à lire tes prochaines nouvelles et je te fais plein de bisous et pour terminer le dernier livre que j'ai gagné donc au dans un concours j'en ai gagné un autre mais je n'ai pas reçu le livre encore mais bon vous le verrez prochainement dans un de mes email box je sais pas quand mais dès que je l'aurai reçu je vous le montrerai il n'y a pas de soucis et donc là c'est un livre que vous connaissez obligatoirement si vous avez suivi un minimum l'actualité ces derniers temps et c'est un livre que je n'avais pas lu j'ai vu le film et et voilà du coup j'ai fait comme Anger Games après avoir lu le film j'avais envie de lire le livre et j'avais pas eu spécialement l'occasion de l'acheter pour le moment et je l'ai gagné à un concours donc c'était juste parfait je remercie Justine de Snow White of Moon pour ce concours je vous mets le lien de sa chaîne YouTube autour de moi et vous avez aussi le lien de son blog dans la description je vous invite à aller faire un tour s'il vous plaît et je remercie aussi les éditions Nathan donc je pense que là vous avez compris de quel livre il s'agit il s'agit du premier tome de Divergent donc de Véronique Aroth aux éditions Nathan et donc voilà je l'ai enfin entre mes mains et je vais pouvoir le lire je ne sais pas quand à mon avis cet été ce sera lu parce que j'ai vraiment envie de lire et redécouvrir l'histoire mais voilà je pense que je laisserai la jaquette pour celui-ci parce que je préfère cette couverture même si la couverture du film a cette couverture je vous l'avoue bon certes après le tome 2 et 3 c'est juste immonde mais bon pas trop le choix et voilà donc du coup à part cette histoire de couverture j'ai vraiment hâte de de me plonger dans ce bouquin pour rajouter des détails à une histoire que j'ai bien appréciée quand je l'ai vue au cinéma et c'en est tout pour Set in my mailbox voilà c'était très raisonnable par rapport au mois dernier excusez-moi mais enfin voilà c'est des bonnes petites choses quand même je pense que je vais bien me faire plaisir avec ces bouquins le mois prochain à mon avis le MIML box ne sera pas très très raisonnable je vous le dis juste comme ça mais bon on verra voilà j'attends j'ai fait un panier sur sur Jiber Joseph et j'attends juste d'avoir l'argent pour pouvoir valider donc voilà il y a 9 articles je crois sur le dans le panier mais il y en a 2 qui sont pour vous pour le concours anniversaire malheureusement je ne pourrais pas vous les dévoiler avant la date du début du concours mais enfin je vous en parlerai dans une vidéo et dans l'article exprès pour le concours voilà ce sera vous découvrirez des livres en fait au fur et à mesure que le concours avancera parce que je n'ai pas le choix je n'ai pas eu beaucoup de réponses pour les lots donc pour l'instant j'en ai 3 à vous proposer enfin 3 livres à vous proposer plus ces 2 qui arriveront après la date de début du concours ça vous fera 5 et peut-être que si j'ai des réponses dans le mois d'août avec un peu de chance vous aurez d'autres lots mais voilà je ne peux pas faire plus j'ai essayé de faire mon maximum j'en suis vraiment désolé mais bon vous verrez bien et donc si sur les 9 il n'y en a que 2 pour vous ça veut dire qu'il y en a 7 pour moi et voilà voilà quoi autant se faire plaisir j'ai envie de dire bon après cette petite parenthèse la vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous a plu dites moi un peu ce que vous pensez des acquisitions que j'ai faites et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous partez parce que moi c'est la dernière vidéo que vous voyez avant que je parte parce que je pars dès demain pour aller en Espagne donc je ne pense pas vous faire de vidéo vlog parce que déjà d'une je pense que je n'aurai pas le temps de deux je pense que je n'aurai pas grand chose de très intéressant pour vous à vous montrer et de trois je n'ai pas beaucoup de mémoire sur mon appareil photo alors bon la vidéo risque de durer 5 minutes donc voilà c'est pas très c'est pas très idéal comme condition pareil pour la lecture à mon avis on va beaucoup 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 bouger donc j'aurai peu de temps pour lire mais je vais quand même amener un ou deux livres dans ma valise on ne sait jamais si j'ai 5 minutes et donc voilà en gros vous aurez quand même la semaine prochaine même si je ne suis pas là une vidéo la vidéo un petit peu particulière dont je vous parlais dans ma précédente vidéo donc vous l'aurez la semaine prochaine il n'y a pas de soucis et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de passer de bonnes vacances encore une fois de vous amuser de passer une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ciao ciao